A peine arrivés au stade nordique des Tufs et déjà, les regards se lèvent vers le ciel. Les membres de la commission de coordination des JO de la jeunesse de Lausanne découvrent pour la première fois le site qui accueillera les épreuves de biathlon en janvier 2020. Il faut voir plus loin et se dire que le stade des Tufs n'accueillera pas seulement une épreuve de biathlon mais fera partie des Jeux Olympiques de la jeunesse 2020. Nous devons nous assurer que tout est en conformité avec les autres sites de compétition. Mais je suis très confiante car ce site est d'une qualité exceptionnelle et nous sommes impatients d'être là pour les Jeux de la jeunesse. Quand je dois faire ce mot, je ferai comme ça. Au détour d'une initiation au tir, l'une des deux disciplines du biathlon, la délégation découvre les installations où s'entraînent le pôle France et les équipes nationales de ski nordique. On est très impressionnés de l'avancée. Tout est vraiment super, ça se passe bien. La France et la Suisse qui coopèrent sur cet événement magnifique. Et ce qui est super, on vient de la vallée de Joux. Donc de savoir tout ce que ça génère pour le Jura, c'est quelque chose d'exceptionnel. On a un nouveau bâtiment avec trois offices et restaurants. L'échéance olympique dans le viseur, les équipes du stade offriront les infrastructures attendues. Les travaux de rénovation sont sûrs de bons rails. Le tremplin de 90 mètres sera terminé avant le printemps prochain. Reste à travailler sur l'organisation elle-même des épreuves. Les Jeux olympiques de la jeunesse sont en train de prendre une dimension supérieure avec un peu plus d'athlètes, deux jours de plus que prévu, des nouvelles disciplines. Donc c'est un peu là-dessus qu'il y a beaucoup de calage à faire sur les nouveautés. Les Jeux olympiques de la jeunesse seront un laboratoire pour le site d'étuf. Une épreuve du feu qui le conduira peut-être vers une coupe du monde.